Alléluia, Alléluia, Seigneur nous t'honorons ce matin, merci de ce moment béni que tu nous as donné de passer ensemble et en ce moment nous allons parler en ton nom, nous te demandons au Père de prendre le contrôle de ce message, puissions-nous nous exprimer avec les mots que tu nous donnes pour que Père Seine, ton peuple soit édifié. Nous savons qu'aucune préparation humaine ne peut tenir lieu d'édification de ton peuple au Père puisque tout dépend de toi et c'est pour cela qu'au Père nous te demandons de prendre le contrôle au Dieu. Nous sommes venus prêcher en ton nom, prononcer tes oracles mais nous te demandons par-dessus tout au Dieu de dénier ou bénir, de pencher tes oreilles vers cette prière au Père pour que Père Seine nous puissions parler avec toute l'autorité que tu nous donnes pour que nous puissions affirmer le langage de la croix. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus, à lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à donner lecture avec moi au livre de Marc, le premier chapitre, le verset 14. Marc premier, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Je vais vous parler ce matin du temps de Dieu et plus particulièrement du temps de Dieu dans le temps des hommes. Le temps de Dieu dans le temps des hommes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la création elle-même a été ordonnée en fonction de certains principes qui regardent le temps. Autrement dit, lorsque nous parlons de création, celle-ci a une structure temporelle. Et nous voyons que Dieu a choisi le premier jour pour faire ci, le deuxième jour pour faire ça, etc. Une façon de vous dire que le temps est très important pour Dieu. Une deuxième chose que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que l'homme est venu et a déjà trouvé le temps disponible. L'homme n'est pas venu sans repère. Et c'est pour cela qu'il était important pour Dieu de dire, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Donc, l'homme est venu et a trouvé le temps tel quel. Et malheureusement, le temps a eu progressivement raison de l'homme puisque nous avons eu une génération d'hommes qui vivaient mille ans, presque mille ans. Combien de personnes aimeraient vivre mille ans ? Chaque année, on nous souhaite longévité et je vous donne la garantie qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas mourir. Et l'un des textes que nous aimons, c'est quand la Bible dit, je ne mourrai pas. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous souhaitons vivre éternellement. Mais tu peux dire, cette année, tu ne mourras pas. L'année prochaine, tu le dis. Mais un jour quand même, la mort va te visiter. Et si vous le voyez avant moi, saluez-le, dites-lui que je ne suis pas pressé. Et c'est pour vous dire que nous intégrons aujourd'hui le temps dans tout ce que nous faisons. Avant de venir ici, nous sommes dans une société fortement réglée par le temps. Je peux dire même que le temps nous pressure. n'est-ce pas? Un temps pour se lever, un temps pour aller travailler, un temps pour sortir du travail. Notre vie est réglementée par le temps. Déjà au Canada, c'est un pays qui a une politique du temps. Lorsque certaines personnes parlent d'échecs, c'est parce que le temps, on le règle avec l'âge. À chaque âge, il y a quelque chose que tu dois régler. Il y a un âge, si tu es dehors, alors qu'il y a classe, la police va t'accoster. Parce qu'il y a une politique du temps qui dit que tu as tel âge, tu dois être en classe. Ce n'est pas normal que tu sois dehors. Qu'est-ce qui se passe? C'est un pays réglementé par le temps. Et j'aimerais vous dire que sans le savoir, même l'Église se soumet à ce principe. si par bonheur ce matin, je dis que je vais passer deux heures à prêcher, les amènes qui allaient pleuvoir dans la salle, amènes, oui, monsieur. Il y a des gens qui se sentiraient que ce matin, je les ai pris en otage. Amènes, monsieur. On nous dit amènes, vrai. Je refuse cet amènes au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le temps est important pour nous. Moi-même, c'est une maladie même. Lorsque l'heure arrive et puis je fais quelque chose, je commence à sentir la pression monter dans mon cou. Parce que je suis passé dans des contextes où être en retard était une faute grave. donc l'heure est très significative pour moi. Mais tenez-vous bien, la plupart d'entre vous, vous avez une montre dans les mains. Et parmi les bijoux qu'on peut porter, c'est celui qui a la plus grande signification. Peut-être ce n'est pas de l'argent, peut-être ce n'est pas de l'or. Mais tenez-vous bien, imaginez-vous un petit appareil entre tes mains te dit qu'un te réveiller, te dit qu'un sortir, te dit qu'un rentrer, te dit même que le service que tu rends à Dieu est trop long. un petit appareil qu'on appelle montre. Et déjà, je ne sais pas qui a eu la méchante, brillante idée de me mettre quelque chose comme ça devant moi. Donc, de temps en temps, je dois me souvenir parce que il est l'heure, je ne peux pas m'en débarrasser, mais quand c'est à moi que cet horloge s'applique, m'envie prier pour lui et dire comme la Martine, t'en suspends ton vol. J'aimerais que l'heure soit bloquée, le temps d'une prédication. C'est pour vous dire ce matin que, mine de rien, nos temps sont comptés, nos temps sont gérés et il y a un problème philosophique qui émerge avec le temps, c'est quand quelqu'un te dit je n'ai pas de temps. Salomon va dire un temps pour chaque chose. Mais que signifie ne pas avoir de temps? J'ai appris que le temps est divisé en trois parties. Huit heures pour dormir, huit heures pour travailler, huit heures pour loisir. Mais quand on est malheureux, dans les huit heures de sommeil, il faut retrancher. Dans les huit heures de loisir, il faut retrancher. et quand on est malade, il faut encore retrancher. J'ai remarqué plus qu'on vieillit, moins on a du temps. Moins on a du temps. Mais ne pas avoir de temps, ça veut dire quoi, chers amis? tu as 24 heures avec toi. Est-il possible que tu n'aies pas de temps? Je ne t'ai pas vu dans le service maternel. Ah, je n'ai pas de temps. Est-ce que c'est possible que dans 24 heures, on n'ait pas de temps? Alors, c'est là le problème philosophique du temps. Certaines personnes disent que ne pas avoir de temps, c'est consacrer son temps à quelque chose qui est plus important dans le temps. Ne serait-ce que ton sommeil, certains diront mais je suis malade mais à cause de ta maladie, tu accordes une priorité à ton état, à ta santé. Donc, ne pas avoir de temps peut poser problème. C'est comme si je disais à quelqu'un qui est malade aujourd'hui, on te demande d'aller chercher un million de dollars, est-ce que tu ne trouveras pas les moyens de tirer? Nous sommes gérés par quoi? Par le temps. Et sans le savoir, sans le savoir, il y a même une idolâtrie du temps. Il y a des gens pour qui les temps sont tellement précieux qu'ils n'arrivent pas à donner à d'autres personnes du temps. Et j'ai vu un film qui m'a fait réfléchir. Le film portait sur la question du temps. Comment ce film s'appelle encore? Je ne sais pas si certaines personnes parmi vous l'ont vu. Il y a des gens qui achètent du temps. Et quand on achète de ton temps, celui qui va vivre le plus longtemps, c'est celui qui est riche, qui achète assez de temps pour mettre sur son temps. et on a vu des personnes pauvres mourir parce qu'il leur manquait de temps. Et pendant que ce film paraît un film futuriste, vous oubliez, lorsque vous allez travailler, n'est-ce pas votre temps qu'on achète? Je vous parlais de la politique du temps au Canada, temps de congés, temps de vieillesse, retraite, etc. Mais on a acheté votre temps. On a acheté votre temps. Vous me direz, mais je ne travaille avec personne. On l'a acheté pareil. Tu ne peux pas te dire pas. Autrement dit, chers amis, nous sommes dans un système qui gère notre temps. maintenant, les euphories de fin d'année font en sorte que chaque année, certaines personnes ou bien la plupart des gens se disent l'année prochaine, ce sera forcément mieux. D'où l'origine des voeux du nouvel an. Il a une tradition et moi-même, j'obéis à cette tradition de visiter certaines personnes et de leur dire quoi ? Bonne année. Un rapport au temps. Et je me rappelle ce qui a bouleversé ma façon de voir la question des voeux et ce n'est pas cela que j'aborde aujourd'hui. C'est l'événement du 12 janvier, ça pourrait arriver en février, mais on finit de dire bonne année et puis un tremblement de terre, 300 000 personnes meurent. combien de prophéties ont été relâchées sur les gens ? Les prophéties n'ont-elles pas fonctionné ? Beaucoup de gens sont là peut-être parce que c'est le nouvel an, c'est le premier service de l'année. Mais j'aimerais vous dire ce matin que dans votre façon de servir Dieu, aucun temps ne fasse une différence. Je vais parler de quel temps je parle, aucun temps du colosse. Alors, il y a deux thèmes en grec qui signifient temps. Le premier, c'est qu'on os, c'est le temps humain, le temps que l'homme a programmé. Ce temps est différent d'ici, par exemple, au Canada, par rapport à Haïti, il nous arrive d'avoir une heure d'avance. Et par rapport à la France, on a six heures de retard. Ou du moins, c'est la France à six heures d'avant, je ne sais pas si on est en retard. Les temps ne sont pas les mêmes. Il y a des zones où il faut ennuyer, d'autres zones où il fait jour. Donc, nous vivons des temps variés et il y a même le choc des temps, des temps qui s'affrontent de la vie des gens parce que pour certaines personnes, c'est le temps de faire telle chose, pour d'autres, c'est le temps de faire telle autre chose. Vous êtes là ? Donc, le temps, c'est une donnée qui peut être conflictuelle. Ton temps n'est pas mon temps. Mon temps n'est pas ton temps. Ce que je prévois dans le temps n'est pas ce que tu prévois nécessairement. et le problème encore, c'est que le temps nous trompe tous. Le temps nous a menti. Kronos, c'est le temps humain. De la mythologie grecque, tenez-vous bien, Kronos, c'est le Dieu qui mange ses propres enfants. quand on parle de Kronos, je le dis souvent dans les cérémonies funéraires, depuis que tu commences à vivre, tu commences aussi à mourir. Vous êtes là ? Le jour où tu mets ton pied sur terre, des jours sont comptés. Ça commence à se réguler pour toi. Et c'est pour cela qu'on parle de Kronos comme un temps qui dévore l'être humain. Le Kronos, ça contrôle la vie de l'homme. Le Kronos, chers amis, c'est une forme de prison. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de gérer plusieurs choses en même temps et d'avoir un agenda conflictuel tu allais faire ci, mais tu dois faire ça aussi et tu te demandes mais combien de personnes que tu dois être pour gérer ton temps. Alors, Kronos, c'est une forme de prison. Ce temps est mesuré en minutes, en heures, en jours et ce Kronos est différent d'une personne à l'autre. si vous demandez à un musicien, c'est quoi la différence? Quelle différence une seconde ou bien deux secondes, quelques secondes de notre raté fond de la structure de la musique? Il vous dira beaucoup. mais si vous allez demander à un sportif qui est en quelques millisecondes d'arrivée pour gagner, mais à cause de ce millisecondes, le sportif perd, il vous dira chaque milliseconde est précieuse. Le temps, chers amis, est problématique. Quelqu'un disait au temps, suspends ton vol d'un acte premier verset 7. Jésus va utiliser ce mot en parlant du temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Pourquoi suis-je dans le temps? Pourquoi je ne suis pas dans une autre dimension? Beaucoup de gens sont pressés. C'est le temps. Et dans acte premier verset 6 à 7, Jésus parle du connasse en disant, les disciples demandent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les disciples aimeraient que le pays soit rétabli et ils évoquent quoi? La question du connasse, le temps. Comme beaucoup d'entre vous se demandent, mais quand est-ce que Dieu répondra à Haïti? Le temps. Jésus leur a répondu, ce n'est pas à eux de connaître les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Si nous pouvions savoir quand exactement Jésus allait venir, qu'est-ce qui allait se passer d'après vous? s'il y a quelqu'un qui recevait une révélation spéciale ce matin, à l'effet qu'il sait exactement quand Jésus va venir, qu'est-ce qui allait se passer dans le paysage religieux? L'Église serait divisée en deux. Ceux qui disent je vais profiter, vous ne me verrez plus, je vais attendre quelque part. Et puis il y a d'autres qui disent étant donné qu'il vient, je vais me forcer de savoir et de me comporter convenablement. convenablement. Mais je suis presque sûr si on est à une année, deux années, l'Église serait vidée jusqu'à ce que les années arrivent. Il s'est passé quelque chose dans l'Église où j'ai eu mon enfance. L'année 2000 s'annonçait et puis il y avait cette rumeur qui concernait l'année 2000 à l'effet qu'il y aurait un bug informatique. Il y avait même quelque chose qui se disait en Haïti, une pierre allait heurter la terre. Je ne sais pas d'où est-ce que ça venait, si c'était vrai, mais qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens, ça tournait beaucoup. Et l'Église a presque doublé en 2000. Les gens avaient peur que Jésus ne vienne en 2000. vous êtes là? Pourquoi? Le temps, le rapport au temps. Et beaucoup de personnes de la salle aimeraient savoir quand est-ce que Jésus va venir. Amen! Je vais vous dire quelque chose? Dans le temps, il y a des choses que nous ne saurons jamais. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. dans le temps, nous pouvons aimer certaines choses, mais ça ne changera rien. Dieu ne changera pas les choses parce que vous voyez le temps changer. Autrement dit, même si je vous dis meilleur vœu ce matin, je ne peux pas garantir à toute la salle que cette année sera la meilleure dans votre vie. Vous êtes là? Vœu, vœu pas, il y a des gens que c'est cette année que Dieu veut les tester. Bonne année veut dire pour eux, Dieu va accentuer ta souffrance. Vous êtes là ce matin? C'est très important que nous ne soyons pas parce que nous sommes des hommes religieux dans une structure mythologique parce que l'année a changé, ça va bien aller pour moi. L'année 2024, c'est mon année! Yes! Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te frapper cette année. Toutes les années sont tes années. Pas cette année en particulier. s'il nous ferait une dépression. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me rappelle, j'avais cette habitude le 31 décembre d'être sur mes genoux. Pourquoi je veux que l'année passe et me surprenne sur mes genoux? Et je me disais la meilleure façon de commencer l'année c'était comment? Dans la prière sur mes genoux. Et s'il advenait que pour une raison ou pour une autre je ne pouvais pas être sur mes genoux, qu'est-ce qui allait me passer? Est-ce que Dieu dépend de cette action à cette heure? De la même manière que nous croyons parce qu'il est minuit quelque chose va se passer. Les aïssés disent c'est la salugaou volée. Où t'es oué? T'es convole l'aïssé? Faites attention à l'éluia. C'est ça pourquoi j'aime le salu. Il se dit je bénirai l'éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est pas parce qu'il y a une structure qui change que les règles de Dieu changent. Alléluia. Dieu a fixé un temps pour toi dans le temps de l'homme. Et c'est à ce temps qu'il faut réfléchir. Parce que le temps qu'on a ce qui change ça ne change rien en vérité. Si Dieu n'a pas prévu quelque chose pour toi ça va rester tel quel. Alors après le qu'on ose il y a le caillouos la deuxième façon de traduire le mot temps en gré. Donc dans la Bible c'est le temps qui nous fait espérer. Alléluia. Le temps qu'on caresse parce que c'est le temps que Dieu a choisi pour réaliser de grandes choses. Le caillouos c'est le nouveau temps. ce temps ce temps n'est pas comme celui qui s'écoule le quodos pour nous dévorer. Alléluia. Quand le temps change je vous dis bonne année je ne peux pas te donner la garantie que l'année sera bonne. par contre si Dieu te dit cette année que j'ai fixé quelque chose pour toi le temps de Dieu dans ton temps Alléluia. C'est ce temps qui doit vous motiver c'est ce temps qui doit Alléluia vous changer vous transformer parce que ce temps rien ne peut l'arrêter. Ce temps rien ne peut le changer. et chaque personne qui sert Dieu a une caillouos dans sa vie Dieu a fixé un temps pour toi Alléluia. Ce n'est pas un temps qu'on peut prendre d'assaut ce n'est pas un temps qu'il y a des consuits humains parce que l'homme décide tel jour c'est lundi tel jour c'est mardi mais c'est un temps que Dieu a décidé Alléluia. C'est un temps par excellence un temps que l'homme ne voit pas arriver Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent penser que tu perds du temps Alléluia parce que dans le Kwanos Alléluia dans le Kwanos ton temps s'est écoulé ton temps s'est épuisé mais dans le caillouos de Dieu ton temps ne fait que commencer Alléluia Des fois tu penses avoir perdu du temps tu t'es égaré dans le temps jusqu'à ce que tu saches Dieu a fixé un temps pour ta vie Alléluia et je reviens à ce mot qu'on dit le temps perdu ne se rattrape jamais mais je vais vous dire quelque chose il y a des gens qui bénissent Dieu pour les temps qu'ils ont perdu parce que c'était le temps de leur maturation il y a des choses que Dieu va faire pour vous il faut que vous perdez du temps pour que le temps de Dieu puisse arriver est-ce que vous comprenez cela est-ce que vous comprenez cela donc c'est le temps de la différence c'est le temps de l'intervention divine c'est le caillouas c'est le moment où on dit tout est arrivé Alléluia le caillouas c'est le début d'une nouvelle saison et dans le somme premier nous lisons Alléluia il donne son fruit Alléluia Dieu a fixé un temps pour toi pendant que le caillou se dit sois pressé le temps de Dieu te dit ton empressement ne changera rien dans mon plan est-ce qu'il vous arrive d'être pressé ce matin je vais vous dire met de l'eau mettez de l'eau dans votre verre vous êtes pressé mais Dieu n'est pas pressé pour autant Alléluia vous êtes pressé c'est parce que vous n'êtes pas connecté au temps de Dieu les disciples avaient ce problème avec Jésus ils voulaient le rétablissement du peuple d'Israël est-ce que le peuple est rétabli encore aujourd'hui tout le monde est pressé je parlais à quelqu'un qui m'a dit ça fait plus de 2000 ans qu'on dit que Jésus va revenir où est-il dans le Kronos nous voyons le temps passer mais dans le Kairos le royaume de Dieu est proche est-ce que vous êtes là dans le Kairos Alléluia Jésus peut venir à n'importe quel moment est-ce que je peux expliquer à quelqu'un que je sens que Jésus va venir ça peut être demain si je veux mais ça peut être dans 100 ans dans 200 ans mais Jésus va venir quand même Alléluia donc dans le Kairos le royaume de Dieu n'est pas lointain il est à notre portée chers amis il y a des services que je vis à l'église où je sens tellement la présence de Dieu je me demande si Jésus ne va pas venir il y a des services ce n'est pas une sensation étrange sauf que je ne peux pas prédire que Jésus va venir pour le moment je ne connais ni le jour ni l'heure par contre dans le Kairos de Dieu je sens que le jour n'est pas loin et chers amis par rapport aux promesses que Dieu vous a faites vous devez avoir des repères Alléluia je parlais à quelqu'un pour lui dire je sens que le temps de la promesse il y a des choses que Dieu a dites qu'il va exécuter dans votre vie et des fois avant que ce t'arrive tu le sens dans ta vie est-ce que vous êtes là ? des fois vous avez envie d'être découragé Alléluia mais tu sens le Kairos te dire attention ce n'est pas le moment du découragement car l'éternel a parlé sur ta vie Alléluia c'est le temps de l'exécution de la promesse de Dieu Alléluia Alléluia est-ce qu'il y a des gens qui sentent ce que je dis là ? que Dieu exécute tout ce qu'il a dit sur votre vie Alléluia tu ne dépends pas des années qui changent mais tu dépends de la grâce de Dieu tu ne dépends pas du Kronos mais tu dépends du Kairos de Dieu ce que sa bouche a dit ça m'en accomplira certainement dans ta vie le temps peut amener la mort mais le Kairos amène la vie la paix l'amour parce que Dieu a sa saison pour toi Alléluia donc demandez-moi de quoi l'année 2024 sera porteur je vous dirai tout n'est que grâce tout est bien pour moi peu importe la manière de l'année s'en vient Alléluia parce que je ne dépends pas du temps des hommes j'ai un Kairos et je sens que le Kairos de Dieu est en train de s'opérer dans le temps le temps de Dieu dans le temps de l'homme le temps dit le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche mais de quel temps le texte parle le texte parle du Kairos il y a des temps qui sont consommés bien aimé il y a des temps qui sont consommés mon problème aujourd'hui beaucoup de personnes n'ont pas de discernement si le temps change et vous ne savez pas vous ferez erreur je me rappelle un cours de leadership que j'avais et puis les gens parlaient des leaders d'IBM qui étaient des leaders forts connus à la pointe de la technologie mais ils ont raté parce qu'ils n'ont pas discerné le temps je ne sais pas si vous avez vu ces téléphones de Nokia dans le temps y a-t-il quelqu'un dans la salle qui avait des Nokia Alléluia Nokia était une marque répandue une téléphone fiable mais quand le virage a été pris Nokia n'a pas discerné le temps je vais vous dire aujourd'hui jeudi à 7 ans demain ce sera le temps de quelques d'autres et ainsi de suite gérez votre temps dans Dieu gérez votre Kairos Alléluia il n'y a aucun temps qui est éternel bien aimé aujourd'hui je suis pasteur qui sait demain qu'est-ce qu'il advinera de moi j'ai la responsabilité de gérer mon Kairos parce que demain forcément si Jésus t'a d'avenir c'est pas moi qui serai là avec vous vous êtes là donc je dois gérer mon Kairos en Dieu beaucoup de personnes sont dans le Kournos mais qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton temps qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton avenir qu'est-ce que Dieu t'a dit qui va se passer Alléluia c'est quelle année pour vous est-ce l'année du Kournos ou bien une année de Kairos est-ce une année comme celle que vécu Esaïe qui dit l'année de la mort du Waosias qu'est-ce qui s'est passé j'ai vu le Seigneur ou bien est-ce une année comme celle d'Ezéchias qui va faire des éreurs attention je cherche un Kairos pour toutes les promesses de Dieu dans notre vie un Kairos c'est important et je profite pour dire à tous ceux qui sont dans la salle Alléluia n'aie pas peur du temps n'aie pas peur du temps où tu n'as pas réalisé l'essentiel dans le Kairos de Dieu ça prend un jour ça prend un jour je finis avec ce témoignage c'est un homme de Dieu et puis il y avait une église et puis l'église grandissait et puis à un moment donné toutes les demandes c'était que l'église soit bâtie et puis pendant qu'il était en train de bâtir l'église il a vu que tous ses avoirs passaient et puis il se demandait mais Seigneur est-ce que je n'ai pas gâché ma vie est-ce que je ne perds pas de temps et puis à cette époque il avait invité un missionnaire américain un monsieur de rien du tout alors du moins dans sa tête et puis le monsieur est venu sur la chair et puis le monsieur a commencé à prêcher pasteur j'apprécie les efforts que vous avez déployés pour l'église mais moi-même je me demande de faire un effort pour toi monsieur il est en train de regarder et puis le monsieur Capet sous chair publiquement il a dit Dieu a mis sur mon coeur de t'offrir un million de dollars le pasteur s'est mis debout on dit l'argent n'a pas d'odeur mais à partir de un million ça commence à sentir bon il s'est mis debout alléluia et puis il a dit à ses fidèles je vous avais dit le Seigneur construira l'église et puis le blanc a demandé à l'interprète qu'est-ce qu'il a dit et puis l'interprète lui a dit il a dit que je vous avais dit que le Seigneur construira l'église et puis le monsieur lui a dit un pasteur c'est pas pour l'église que je donne cet argent les dispositions du Seigneur sont claires pour moi je dois te donner un million de dollars après moi je vais construire l'église mais toi je te donne un million je vous dis qu'il s'était mis debout là il est assis en se demandant mais est-ce qu'il est en train de rêver bouche monsieur et qu'on s'a ouvé l'abgadé ma bien-aimé ça a pris combien de jours pour mon Dieu faire ça il y a des choses que je peux faire de manière instantanée pas quitter le temps mon pression alléluia il y a des choses pendant ce deux à mon Dieu parce qu'il a le contrôle du temps lorsque c'est ton caillouas alléluia David disait souviens-toi de tes promesses à ton serviteur c'est dans la promesse de Dieu de ta vie ton caillouas est là n'a pas peur du temps qui s'écoule alléluia on met 100 ans si mon Dieu dit on l'a fait on l'a fait parce que le temps c'est le meilleur temps tout le monde peut prédire que quelque chose va finir etc etc mais ton caillouas c'est le temps le plus important et c'est pour cela que nous devons discerner le temps de Dieu alléluia il y a des gens pour qui Dieu a un projet mais lorsque vous regardez le temps linéaire vous vous dites non non cette personne va échouer mais dans le caillouas de Dieu ça doit prendre du temps et ce que j'ai remarqué tout le monde mon Dieu il y a un gros bagarre avec le temps il y a un long vous vous rappelez du temps de Joseph vous vous rappelez du temps de David alléluia écoutez peuple de Dieu si la promesse de Dieu est sur votre vie votre temps risque d'être aussi long amen c'est pour cela qu'il importe que plusieurs d'entre vous vous soyez patients discernez le temps de Dieu amen il y a des gens que vous voyez ici qui ne sont niés du tout mais dans le caillouas de Dieu il y a un plan d'élévation vous serez étonné alléluia parce que Dieu n'a jamais échoué il est le maître du temps et il fait dire autant tu as menti est-ce qu'on l'a alléluia j'étais en train de prier et puis j'ai vu des enfants passer devant moi et puis pendant que je leur ai posé la main ici alléluia et puis il me sentit comme l'autre génération mon Dieu a pleuvé alléluia des enfants oui et puis il me sentit comme mon Dieu a dit ton temps sera éché gère ton temps alléluia gère ton temps gère ton temps il y a une autre génération que je prépare il y a une autre génération qui s'en vient il y a un autre peuple aussi qui s'en vient alléluia l'église de demain en pile non nous nous prêlons mais l'église mon Dieu a prêté parce que le temps est contrôlé par Dieu alléluia il y a des choses c'est le ciel qui le décide il y a des enfants à qui je donne la main vous ne connaissez pas celui alléluia je ne sais pas dans quelle saison peut-être que les parents ne voient pas ce que j'ai vu mais je sens le caillouas de Dieu plaider dans sa vie alléluia le moment venu Dieu confirmera l'appel le moment venu Dieu dira ce qu'il a fait de lui mais très important respectez tout le monde dans leur temps est-ce que l'église est là et j'aimerais vous dire quelque chose pour tous ceux qui voient le temps s'écouler je vais finir avec ces mots alléluia alléluia il y a des temps qui contredisent ce que Dieu a dit alléluia il y a des choses que Dieu m'a dit j'avais 13 ans j'ai dit j'avais 20 ans moi j'avais oublié ça après 20 ans et j'ai pris conscience que Dieu m'avait parlé dès sa l'église alors ça fait quoi dans ma vie alléluia vous me direz si c'est le cas pour vous ceux qui ont les secrets du caillouas de Dieu vous êtes comme des fous parce que ce que vous sentez vous ne pouvez même pas l'expliquer mais vous savez que Dieu n'a pas menti parce que quand le caillouas de Dieu est plein sur votre vie vous savez que Dieu n'a pas menti alléluia les temps peuvent être en contradiction mais le caillouas de Dieu demeure vous avez vu ce qui s'est passé avec Joseph on a vendu Joseph on a tout fait de mal à Joseph mais c'était pour son caillouas il y a des choses qui vous arrivent de mauvais chers amis c'est parce que Dieu a un plan dans votre vie bénissez Dieu pour les problèmes bénissez Dieu pour les difficultés bénissez Dieu pour les adversités bénissez Dieu pour les calamités bénissez Dieu quand c'est tête en bas dans votre vie bénissez Dieu même pour les maladies parce que le temps de Dieu se construit dans votre vie petit à petit et voilà pourquoi chers amis même Satan ne comprend pas le temps de Dieu alléluia même Satan n'est pas chef du temps alléluia quand le temps de Dieu arrive personne ne peut l'empêcher et Wad était fâché en apprenant la naissance du Messie mais qu'est-ce qu'Ewad pouvait faire il a tué des hommes il a tué des enfants à la naissance mais il ne pouvait pas tuer Christ quoi qu'il soit parce que les temps m'ont dû arriver même les pouvoirs les gouvernements n'ont pas de pouvoir d'autorité sur le temps de Dieu écoutez chers amis alléluia déjà un temps pour vous accrochez-vous à ce que Dieu vous a dit et faites confiance à Dieu en tout temps que le Seigneur vous bénisse et si ma bouche te proclame c'est parce que tu es le même même si la tempête te frappe ma sécurité me vient d'Emmanuel mais Jésus c'est l'ami fidèle qui ne condamne pas à la première faute il fait s'incliner les lions dans la faute Jésus c'est l'ami qui se distingue des autres il est au-dessus de toutes les dominations je ne peux pas délivrer sans citer son nom Jésus même si le monde me valide je ne veux pas de ça je ne veux pas du monde je ne sais pas quand tu reviens mais malgré tout je fais attention à la montre et si toi Jésus tu n'es pas là dis-moi à quoi ça sert que je monte mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce sans parler de son amour sans parler de la grâce mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce sans parler de son amour sans parler de la grâce et si je m'as à genoux souviens-toi de ce que je te dis dans le secret tu te souviens de tout mais sauf des péchés pour lesquels tu m'as pardonné tu n'as pas eu besoin de crayons mais mes fautes tu les as gommés c'est pour ça que je veux t'adorer ma reconnaissance crois-moi que tu ne l'as pas volé au Seigneur parfois je regrette de ne pas marcher comme toi tu fais mais pourtant c'est quand même toi qui a payé pourtant c'est quand même toi qui a payé les frais au Seigneur parfois je regrette de ne pas avoir comme toi tu sais de ne pas finir ce que j'ai commencé mais je veux finir par parler de toi mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce sans parler de son amour et sans parler de la grâce mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce sans parler de son amour et sans parler de la grâce de la grâce de la grâce de la grâce Sous-titrage ST' 501